Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, aujourd'hui on se débriefe notre journée du samedi et donc globalement des qualifications de la catégorie MotoGP, pensez au petit abonnement, pensez au petit like Demain à 13h30 en live sur la chaîne Twitch bien évidemment pour vivre avec vous la course, si vous êtes intéressé le lien est en description On a tout dit, on part donc pour notre débrief Allez je commence par vous donner les 10 pilotes directement qualifiés pour la Q2 lors de la FP3 Premier on retrouvait donc à l'aise, le pilote Aprilia suivi de Jack Miller, Franco Morbidelli, Francesco Bagna, Rory Martin, Johan Mir, Takaki Nakagami, Johan Zarco, Fabio Quattaro et 10ème Très grosse surprise, Valentino Rossi On va déjà se baser sur ce point positif et oui Valentino Rossi était dans les 10 directement qualifiés pour la Q2 Rossi qui a été bien aidé par Francesco Bagna Francesco Bagna il va l'aider même pendant la qualification, on a compris clairement que le maître était aidé par son élève Après tout ce qu'a apporté bien sûr Valentino Rossi, je pense qu'il peut bien être un peu aidé par ses jeunes petits pilotes Du coup ça a fait quand même vachement plaisir, je vous rappelle une nouvelle fois c'est le dernier Grand Prix de Valentino Rossi Donc ça faisait énormément plaisir de le voir directement qualifié pour la Q2 Et malheureusement on ne peut pas parler que du positif de cet FP3, il y a eu aussi un énorme crash de Paul Espargaro Qui réalisait pourtant vraiment un très beau week-end, il a fait un énorme high side Paul Espargaro et malheureusement il est parti à l'hôpital Le directeur médical du MotoGP a donc déclaré Il est arrivé au centre médical confus et avec une forte douleur thoracique, surtout dans la zone droite L'examen neurologique est normal mais il est vrai qu'au niveau thoracique il est possible qu'il y ait une sorte de lésion d'écho Le reste de l'examen est strictement normal mais nous l'avons envoyé à l'hôpital pour qu'il passe les scanners nécessaires Il y a une petite blessure au poignet droit que nous n'avons pas non plus vue à la radio Voilà pour l'instant tout ce que l'on sait sur malheureusement ce gros crash de Paul Espargaro Clairement il n'y a rien qui va pour les pilotes Honda malheureusement Bref on va essayer de changer les idées et donc passer à la première qualification du MotoGP, cette Q1 On a pu donc voir une belle petite qualif sans vraiment trop d'interrogation C'est quand même Alex Rins qui passe premier, Rins qui a clairement raté sa FP3 Il était tout de même quand même très rapide, Rins est donc bien premier Avec un 1'30'673, relativement un beau chrono Et deuxième pour moi c'est quand même une petite surprise, c'est Brad Binder qui arrive donc à être le deuxième pilote qualifié pour la Q2 Gros bravo quand même à Brad Binder On peut noter quand même Andréa Deviso qui rate cette possible Q2 A rien, clairement Andréa Deviso il a terminé 3ème, il était à 186 millième du premier C'est dommage, ça aurait été quand même bien de retrouver les deux pilotes Petronas en Q2 Mais bon c'est comme ça On est arrivé donc maintenant à notre Q2 Vous avez l'habitude on commence par la 12ème position Et on remonte jusqu'à la première place, le Polman En 4ème ligne, 12ème on retrouve Allé chez Spargaro Allé chez Spargaro qui a réellement brillé ce matin en étant premier Grosse surprise selon moi Malheureusement en qualification ça a été beaucoup plus compliqué pour le pilote Aprilia Peut-être aussi sûrement un peu marqué par la lourde chute de son frère le matin 11ème c'est Franco Mordelli Je m'attendais un peu mieux clairement de la part de Franco Mordelli Mais bon, Q2 c'est du positif On voit que Franco Mordelli c'est lent mais tout doucement Étape après étape, il est de mieux en mieux, de mieux en mieux Donc bon, on va quand même garder du positif pour Franco Mordelli Les choses sont en train d'évoluer d'une bonne manière Même si c'est quand même plutôt lentement 10ème on retrouve Valentino Rossi Qui est quand même arrivé du coup En fait relativement une bonne qualif Il a aussi pas mal de fois suivi la roue de Francesco Bagna Valentino Rossi 10ème J'ai envie de dire quand même que c'est très positif Bon bah c'est sûr, c'est pas top 5 C'est pas le grand Rossi qu'on en a connu pendant des années Mais au vu de ses derniers résultats C'est très très bien pour Valentino Rossi J'espère qu'il pourra réaliser un très beau week-end Voilà, faire un top 10 en course Ça serait quand même vachement aussi intéressant Pour Valentino Rossi C'est tout ce que je lui souhaite Ça fait quand même plaisir de le revoir un peu en Q2 De voir un peu Rossi à la caméra aussi Ça fait plaisir, il est plus 16ème, 17ème Donc ouais, c'était vraiment plaisant De voir notre cher Valentino Rossi 9ème, c'est Akahaki Nagagami Le pilote Honda Et seul pilote Honda du coup de cette Q2 Bon bah Nagagami qui a pas trop trop brillé Clairement lors de cette qualification Pas grand chose à dire 9ème j'ai envie de dire que le boulot est globalement fait 8ème, c'est notre pilote français Fabio Quartararo Bon, Fabio Quartararo De qualification Portimo Valence très décevante J'espère que la course de demain Ne sera pas aussi décevante Il se passe sûrement des choses Alors que ce soit peut-être À la tête de Fabio Que ce soit sur la machine Je ne sais pas Relâchement ou non Bon, il y a beaucoup d'interrogations Aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer Lors de ces deux derniers Grands Prix Je m'inquiète pas trop Pour 2022 Je pense qu'il y a plusieurs facteurs Qui font que Fabio Quartararo Est moins performant Mais c'est vrai que là Fabio il est loin Il est pas aussi performant Qu'on a l'habitude de le voir Et bon, c'est assez étonnant Et c'est un peu dommage De terminer l'année comme ça On espère qu'en course Il pourra effacer Tous ces mauvais derniers résultats Septième C'est Brad Binder Le pilote de KTM Qui vient de la Q1 Très très bien roulé Le pilote de KTM On sait que c'est pas souvent facile Pour eux les qualifications Donc normalement Je garde un petit oeil Sur Brad Binder Quand tu réalises une belle qualification Comme ça Je regarde Un Brad Binder Pour la course de demain Il peut vraiment faire Quelque chose d'intéressant Et on pourrait dire la même chose Pour le pilote En deuxième ligne Sixième Alex Rins Même chose Il vient de la Q1 Il fait pas souvent Des très belles qualifes Là ce fut le cas On le garde donc à l'oeil Demain Ça fait plaisir pour Alex Rins Il a besoin de résultats Comme ça C'est positif On termine bien l'année C'est génial On espère que l'année 2022 S'entamera La meilleure des manières Pour lui Cinquième C'est Johan Zarco Le back to back Dans le top 5 Pour Johan Bon bah Johan Je trouve que le job a été fait C'est vrai qu'il est un petit peu Plus en retrait Des autres pilotes du KTM On en parlera juste après Mais bon Johan Zarco Je trouve qu'il a une nouvelle fois Très bien roulé Il faut bien partir Maintenant Johan Il faut faire un super départ Et ça c'est le problème de Johan En fait le top 5 C'est vraiment une très bonne position Et Johan peut faire quelque chose de génial Mais si tu as un peu du mal Bah tu te retrouves 7-8 Et là c'est plus compliqué Donc voilà Johan il va falloir vraiment Très bien partir Et il peut tout à fait réaliser Un très bon résultat En tout cas pour moi Top 5 c'est vraiment Une super place qualificative Pour Johan Quatrième coéquipier de Rins C'est Johan Mir De plus en plus performant Mir en qualification Il va falloir surveiller celui-là Parce que si en qualif Il commence à devenir performant Attention en course Quand même pour le pilote Suzuki Donc clairement Mir roule très bien Mir fait un très très beau week-end Je pensais que Mir je le voyais bien Dégringoler un petit peu Il avait à peu près tout joué Ce qu'il avait à jouer Bah non Mir il est une nouvelle fois performant Très bel qualif Et je pense que pour demain Il pourra vraiment réaliser une belle course On entame notre première ligne Avec l'armada Ducati Troisième c'est Jack Miller Jack Miller qui a malheureusement chuté A la toute fin Il aurait peut-être pu réaliser Un meilleur chrono Mais bref Jack Miller Qui a très très bien roulé Une nouvelle fois Bon bah on le sait Il est très rapide Mais il est quand même En dessous du pilote Francesco Bania Deuxième Qui a lui aussi malheureusement chuté Francesco Bania Qui a roulé très très fort Qu'on en a eu une 30-0-0 C'était quand même Assez impressionnant Donc ouais Francesco Bania Il est extrêmement rapide Il est extrêmement fort Bon voilà Francesco Bania Lui termine l'année De la meilleure des manières Et je pensais réellement Qu'il irait chercher la pôle Mais non Celui qui va aller chercher la pôle C'est Roy Martin Avec sa quatrième pôle position De cette saison 2021 En tant que rookie Avec un chrono De 1.29.936 Roy Martin Partira en pôle demain Ah Roy Martin C'est un craque Clairement Et on le disait Pendant qu'on était en live Mais l'année prochaine Oui Ducati Ça risque quand même D'être très très difficile Si Ducati Fait une bonne moto L'année prochaine Là on voit quand même Que les premières lignes C'est que des pilotes Ducati Donc bon Ça ne va pas être simple Clairement pour les Yamaha Ou pour les autres machines Ducati Il y a aujourd'hui Une armada Qui fait très peur Des pilotes qui sont très forts Donc ouais Ça risque sûrement D'être clairement difficile Pour les autres pilotes En tout cas un grand bravo A Roy Martin bien sûr Pour cette pôle position Allez demain Clairement pour vous faire Comme d'habitude Vite fait un petit pronostic J'aimerais bien voir Roy Martin gagner Deuxième Je vois Deuxième Francesco Bagna Et troisième Une petite surprise Johan Mir Voilà le troisième Allez ça va être mon podium Clairement pour demain Donc voilà Pour mon arrive donc A la fin de cette vidéo Je vous remercie de l'avoir regardée Si elle vous a plu N'hésitez pas à liker Partager Commenter Je dis pas les potes Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada